C'est l'artiste protéiforme, sculpteur, peintre, plasticien Xavier Veillant qui représentera la France dès samedi à la 57e Biennale de Venise. Succédant à Annette Messager, il poursuit sa réflexion sur la relation entre art plastique et musique et a décidé de transformer le pavillon français en studio d'enregistrement. Il a dévoilé son nouveau projet à Stéphane Cornic. Nous avons retrouvé Xavier Veillant dans son atelier parisien quelques semaines avant qu'il ne s'installe à Venise pour représenter la France à la Biennale d'art contemporain. Xavier Veillant, c'est un artiste qui crée des sculptures, des peintures, des environnements, réalise des films, des spectacles et multiplie les collaborations musicales, notamment avec Sébastien Tellier ou le groupe R. Passionné de musique mais aussi d'architecture, Xavier Veillant s'intéresse à la relation que les objets tissent avec le public et les lieux. En fait, il y a un lien très important pour moi entre l'art et l'architecture. Et donc j'aime bien explorer un peu comme à la Renaissance des formes qui sont à mi-chemin entre la sculpture et l'architecture. Je m'intéresse moi à l'air, dans les espaces, aux espaces vides et la définition de ces espaces par rapport à des objets qu'on met dedans. En 2009, il investit le château de Versailles, rend hommage à la figure de l'architecte et fait des citations plus ou moins directes à ce lieu chargé d'histoire. Ce qui était très intéressant surtout, c'était la confrontation avec un lieu qui est un peu intimidant, enfin très intimidant même. et surtout l'idée du lien aux politiques, à l'idée de représentation. C'était un lieu à la fois de fêtes, de décisions, de rencontres entre les arts aussi. Et donc je m'étais vraiment investi dans cette idée-là et de comment on pouvait en tant qu'artiste interagir de manière contemporaine avec à la fois toute cette histoire et les gens qui viennent visiter ce lieu, qui viennent de partout. Après Versailles, il réalise une série de films, architectone. Des mises en scène dans cette maison emblématique de l'architecture moderniste à travers le monde. Sculpture, installation, il demande à Nicolas Godin du groupe R d'intervenir musicalement. Nicolas, avec qui j'avais déjà travaillé, a une sensibilité pour l'architecture parce qu'il l'a étudié et son père était architecte. Et il voit la musique un peu comme moi je vois l'art visuel, c'est-à-dire comme une façon d'interagir avec un espace. Et donc il a créé des sortes de bande-son, de morceaux qui sont à la fois un portrait et quelque chose de très subjectif par rapport à ces différentes architectures. Pour prolonger sa démarche, il imagine pour la Biennale de Venise un studio d'enregistrement destiné à accueillir en résidence des artistes que le public peut observer. Passé par l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et l'atelier de l'artiste allemand Jörg Baslitz, influencé par des expériences d'Uberhaus, les références de Xavier Veillant pour Studio Venetia vont d'une installation de Kirchwitters au réel studio d'enregistrement. Il y a quelques images de certains studios mythiques. Il y a le studio Ferber qui n'est pas loin d'ici, dans le 20e arrondissement, où Gainsbourg a travaillé par exemple. Il y a Abbey Road qu'on ne présente pas, Davout, Olympique. Le studio est un endroit un peu secret et à l'abri des regards. Lui qui s'intéresse au mode de production artistique propose un dispositif de création plutôt qu'une œuvre finie. Ce que je voulais, c'était mettre le visiteur dans la situation de découvrir de manière un peu surprenante et impromptue un moment de créativité qui est avant que la musique soit établie, enregistrée, encodée telle qu'on la connaît. Et donc dans ce moment où elle apparaît. Donc le studio est en quelque sorte une sorte d'instrument de musique. Environnement immersif que le visiteur est amené à expérimenter ou sculpture dans un espace, Pour Xavier Veillant, les jeux entre matériel et immatériel sont avant tout des outils à perception. Des outils à sensation. Le but de mon travail, ce n'est pas forcément de créer des objets, mais plutôt des situations. Une sorte d'espace mental qui est généré par un espace réel.